Merci à tous les chercheurs de vérité. Merci à tous ceux qui découvrent la vérité. Merci à tous les guerriers pacifiques. Merci à tous les complotistes. Merci à tous les commentateurs. Merci à tous les lecteurs. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui ont eu du courage. Merci à tous ceux qui ne se taisent pas. Merci à tous ceux qui consolent. Merci à tous ceux qui encouragent. Merci à tous ceux qui ont franchi le pas. Merci à tous les vidéastes. Merci à tous les podcasteurs. Merci à tous les auteurs de textes. Merci à tous les enquêteurs. Merci à tous ceux qui n'ont pas abandonné. Merci à tous les manifestants. Merci à tous les organisateurs, merci à tous les réseaux, merci à tous les guérisseurs, merci à tous les sauveurs Merci à tous ceux qui ont tant risqué leur emploi, leur réputation, leur maison Merci à tous ceux qui luttent pour la liberté, la paix et la justice avec courage, vérité et foi Bravo ! Cher résistant, si je suis encore ici c'est grâce à vous et grâce à mon équipe de choc, toujours là pour me soutenir Voilà je ne sais combien de semaines que je suis parmi vous, discrète, gentille, souriante Mais au fond ça devient de plus en plus dur, je ne peux toujours pas retourner travailler, pourquoi ? Car je ne veux pas de ce vaccin, donc je ne peux pas faire ma formation en tant qu'ASH Pourtant une place m'attend au CPA, je suis maman de 4 enfants et j'ai envie de travailler Je suis maman de 4 enfants et j'ai envie de travailler On nous en empêche et on nous traite comme des vieux torchons Tous les jours je passe devant le CPA, tous les jours je vois les résidents aux fenêtres Ils aimeraient tellement pouvoir sortir, mais manque de personnel, ils se contentent de leur petite fenêtre Vous trouvez ça normal ? J'étais bénévole pendant le confinement, j'ai tout donné et aujourd'hui on nous traite de cette façon Non, je ne peux plus accepter ça, ça me rend tellement triste que parfois je passe devant le CPA la tête baissée Je me débrouille pour faire vivre ma famille et je dois renoncer à mon rêve de petite fille Juste à cause d'un vaccin, qu'on voudrait m'injecter de force Je ne suis pas là pour me plaindre, mais pour une fois je voulais partager ça avec vous Laissez-nous vivre et travailler en paix Merci de m'avoir écouté Demain j'irai voter car je garde espoir Je garde espoir quand j'entends des personnes autour de moi Qui commencent à douter de nos politiques et du gouvernement Également parce que les parlementaires allemands ont voté cette semaine contre la vaccination obligatoire Bravo pour eux Je crois qu'il est important d'aller voter pour sauver notre démocratie et notre liberté S'abstenir, c'est faire le jeu du pouvoir en place Et nous ne voulons plus être contrôlés par le passe de la honte Ni être dirigés par des partis et politiciens corrompus Demain j'irai voter car je veux croire en une société juste et équitable Une démocratie où les élus ont une éthique républicaine responsable Demain j'irai voter contre le passe sanitaire et pour la liberté Au fil de toutes ces manifestations qui nous ont réunis Nous avons su trouver de la bienveillance et de la solidarité Alors que tout a été orchestré pour nous diviser Au fur et à mesure du temps qui passe Nous avons pu constater les dégâts causés par les médias De par leur silence assourdissant Pouvez-vous imaginer que la majorité de nos concitoyens ne savent toujours pas que des milliers de soignants ont été rejetés comme des dangereux complotistes sous prétexte qu'ils refusaient de se soumettre à l'ordre machiavélique, machincéen de se laisser injecter un produit plus dangereux qu'utile Comment ? Des soignants interdits de travailler Sans salaire, sans droit à aucune indemnité Alors que le système de santé agonise et part à la dérive Que des patients morts aux urgences Que des lits fermes faute de personnel soignant Comment faire confiance aujourd'hui à ce système ? Il n'y a plus rien à en attendre Ne serait-il pas temps d'en changer radicalement ? J'aimerais vous lire quelques extraits du témoignage d'une soignante de l'Indre Bien isolée dans sa région Et qui a fait part de son désarroi auprès de notre association Christine, je t'ai envoyé mes fiches de paye C'est laid ! Ça me met la boule au ventre de voir mes fiches de paye Est-ce que je peux prendre deux recharges de gaz bouteille ? Je cuisine au gaz Je ne sais pas si je peux Mais les tarifs flambent Même pour ça, je commence à stresser Juste pouvoir cuisiner Je ne sais pas si l'association peut m'aider pour cette facture EDF J'ai pas fait de surconsommation J'ai pas allumé les radiateurs cet hiver Et le chauffe-eau, je l'allume que deux fois par semaine la nuit Mon travail de maraîchage se termine pour moi Parce que des bulgares sont arrivés C'est quand qu'on remet nos blouses Je fais que courir pour bien peu Et voilà la maltraitance que subissent de nombreux soignants A qui on a enlevé en ce jour du 12 juillet 2021 Leur travail, leur avenir, leur vie tout simplement Après avoir passé des années à prendre soin des autres Alors demain, n'oubliez pas de voter Avec comme maître mot Liberté Messieurs, dames, on va pouvoir partir Il y a une fausse information qui circule dans les rangs C'est pas la dernière manif de Colmar, hein ? Non ! Elles sont prévues jusqu'à la fin du mois Minimum ! Minimum ! Donc, faites circuler l'info sur les réseaux de bouche à oreille Aussi, Colmar sera tenu jusqu'à fin avril Minimum ! On va pouvoir y aller On va mettre en place les ventres Pour l'honneur des travailleurs, pour un bon homme meilleur, le futurkind est un bon délin. Sous-titrage MFP. ... 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